En cette rentrée, les chaînes d'infos en continu redoublent d'efforts pour vous informer. Les directs sont rythmés par des interviews en duplex alterné avec des interventions en plateau. Cette course à l'information donne lieu parfois à des imprévus. Sur LCI, les téléspectateurs ont eu droit à une séquence inhabituelle lors du 6e, la matinale de la chaîne d'infos animée par le journaliste Jean-Baptiste Boursier. La scène cesse de dérouler en présence des chroniqueurs et journalistes de la matinale en marge de la diffusion de reportages sur les bouleversements climatiques. Cette séquence a été reprise dans cet Avou sur France 5. En effet, ce jeudi 7 septembre, Bertrand Chameroy a présenté sa chronique quotidienne intitulée Les actualités de Bertrand Chameroy. Tous les soirs, l'ex-acolyte de Cyril Hanouna revient, avec humour, sur des images diffusées à la télé et propose un tour d'horizon décalé des événements qui ont fait l'actualité. Cette fois, il est revenu sur la matinale de LCI en diffusant une séquence dans laquelle Jean-Baptiste Boursier annonce un duplex avec son invité du jour, François Gemmène, chercheur et spécialiste du climat. Dans cet Avou, au retour plateau, Bertrand Chameroy, au bord du fourrir, a eu du mal faire son lancement. François Gemmène, du GIEC, était l'invité de LCI ce matin. Il était en visio mais il fait partie de ceux qui savent que, même tôt, le matin, si est-il important de bien présenter et surtout quand on parle de climat, d'où la chemise. A commenté le chroniqueur avant de lancer l'extrait de la matinale de LCI. Une scène digne des plus grands baptisiers dans la matinale de LCI alors que Jean-Baptiste Boursier terminait son lancement et s'apprêtait à donner la parole à son invité, le téléphone de l'expert en climat est tombé sur le sol. Si est-il alors que les téléspectateurs ont pu l'apercevoir en chemise et caleçon. En effet, l'intervenant, qui n'avait pas jugé nécessaire de porter un pantalon, n'avait pas prévu la chute de son téléphone. La scène, qui devrait alimenter les bêtisiers de fin d'année, a causé l'hilarité sur le plateau de cet avou. Après la terre vue du ciel. Le slip ou vue d'Aine-Bah, a conclu Bertrand Chamérois qui a bien eu du mal à terminer sa chronique. Le slip ou vue d'Aine-Bah, a conclu Téanlac, a conclu Téanlac, a conclu Téanlac, a conclu Téanlac, a conclu Téanlac. Sous-titrage Société Radio-Canada